Merci beaucoup pour le spoil sur le titre de la présentation. Avant que le support arrive, on va commencer par se présenter. Alors moi c'est Jeff, je suis développeur dans l'équipe Frontend EasyShare depuis un petit moment maintenant de temps en classe pour les jeux. Merci. Et je bosse principalement actuellement sur le produit Portmax. Moi c'est Daya, je ne supporte pas les pavlovs, donc je vais refiler à Jeff et je suis aussi Dev Frontend chez EasyShare, plutôt orienté à l'extrême D5. Alors notre sujet aujourd'hui, ça va être les extensions navigateurs avec une bonne dose de ketchup. S'il veut bien, certes. Donc les extensions navigateurs, mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'une extension navigateur, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut en faire, et puis à quoi ça ressemble. Ensuite, on va un peu mettre en pratique tous les éléments d'information qu'on aura mis ensemble, dans le cadre d'un live coding. C'est une première pour nous. Ce n'est qu'il y a un plus grand coup de part. Les domates sont sous vos chaises dans la salle. Après, vous avez montré ce petit live coding, ce sera un peu l'occasion de montrer que finalement, si l'utilisateur n'est pas prudent avec les extensions, ça peut devenir un risque, ça peut présenter des dangers. Mais il ne faut pas s'inquiéter autant pour ça. Là, on va se projeter ensuite, dans le futur, on va voir ce qu'il est prévu au niveau des extensions navigateurs, au sens général, et puis même au sein de la plateforme Drive, puisque c'est bien le mot-clé de 2018. Alors, à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qu'une extension navigateur ? Bon, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est relativement clair. Pour ceux qui n'en utilisent pas, ou qui ne sont jamais tombés dessus, une extension navigateur, ça va être finalement un petit morceau de code, un ensemble de fichiers, qui va vous permettre de réaméliorer le fonctionnement du navigateur. C'est finalement une petite fonctionnalité qui va vous donner un boost en productivité, et on peut les retrouver finalement, ces extensions-là, dans des magasins, dans des stores de navigateurs, il y en a pour Chrome, Firefox, Edge et Safari. C'est un peu vos NPM, Mygon, Cocoa, Pots. Alors, les plus connus, les plus utilisés, les plus téléchargés, bien évidemment, c'est Adblock, Adblock+, les bloqueurs de publicité. Ensuite, on a toute la famille des extensions qui vont vous aider un peu à manager vos informations personnelles pour éviter qu'elles s'enfuient vers des sites tiers, des sites tiers d'ailleurs. Et on a, dans cette famille-là, Glostery ou Disconnect. Toujours dans le même domaine, un peu de sécurité, mais sur la météorisation, vous allez avoir des gestionnaires de même place qui vont vous faire gagner en qualité de vie. On continue vite fait dans la famille des extensions qui vont vous donner un petit boost de productivité. On a, en tout cas dans mes chouchous, on a la gestion d'onglets. Si vous avez 148 000 onglets par fenêtre de navigateur, je m'attends, je te bise, vous pouvez utiliser des extensions dédiées. Vous pouvez faire des captures d'écran, vérifier vos emails, enregistrer des pages web pour les consulter sur le compte de l'aide ou bien dans le métro. Vous avez aussi tout ce qui est extensions qui vous permettent de pousser de l'information, de récupérer des données ou encore, on en reparlera tout à l'heure, de traduire les données directement. Et puis il y a la famille, il y a des extensions qui vont donner un peu plus d'accessibilité aux internautes qui en ont besoin, notamment ceux qui sont par exemple atteints de daltonisme, qui vont pouvoir avoir des extensions qui vont modifier la colorimétrie des images pour répondre à leurs problématiques ou bien des lecteurs d'écran qui vont lire les pages web pour ceux qui sont mal voyants. Les extensions c'est bien, on vient en parler un petit peu vite fait, mais ce n'est pas nouveau, ça n'a pas l'hier, ça n'a même de la fin des années 90 avec Microsoft qui a introduit une notion initiale d'extension qui ne ressemble en rien à ce qu'on a aujourd'hui. Ce sont des extensions, c'était des extensions développées en C avec Viva Studio et ça a bien évolué depuis. Firefox, lui, a mis le pied à l'étrier et puis s'est très vite intéressé à la notion de technologie web pour créer des extensions. Donc ça a été vraiment intégré dans le cœur du navigateur Opéra a suivi. Ensuite, on a le rouleau compresseur Chrome qui a donné un nouveau souffle à cette espèce de stratégie d'harmonisation, d'adopter des méthodes similaires sur les différents indicateurs avec Safari et Edge qui ont suivi le mouvement par la suite. Une extension, c'est quoi ? Eh bien, on va prendre notre petit scalped et puis on va disséquer ensemble une extension. Ça va se constituer principalement d'un fichier JSON qui s'appelle Manifest. Ce Manifest va renseigner un ensemble de données nécessaires, obligatoires et puis un ensemble de données optionnelles qui vont vous aider à donner forme à cette extension que vous voulez créer. Vous allez pouvoir par exemple avoir des fichiers qui vont servir de background fit, qui vont s'exécuter en même temps que le navigateur, sans aucune information de contexte. Vous allez avoir d'autres types d'informations, par exemple des pages de réglage ou bien des fichiers qui vont vous servir à injecter du code sur certaines pages spécifiques pour modifier leur comportement. Enfin, vous allez avoir des familles de propriétés dans le Manifest qui vont vous aider à modifier l'interface du navigateur en lui-même, proposer des éléments d'interface supplémentaires comme des pop-up, etc. Alors, ce Manifest avec JSON, voilà où il ressemble. Concrètement, il y a trois champs qui sont obligatoires. On a la version du Manifest, le Nom et la version. Il va permettre également de définir un ensemble de permissions. Ces permissions vont être très fines parce qu'elles vont pouvoir accéder à une famille très complète d'API. Et on peut le voir sur la slide suivante, on a un joli petit nuage de permissions qui va s'afficher. Donc, il faut faire relativement attention à la création d'une extension pour bien cibler vraiment les fonctionnalités que l'on souhaite utiliser. Ne pas, peut-être, viser trop large. Ici, vous avez également mis l'exemple du background. Donc là, concrètement, on vous demandait à notre extension de faire tourner en tâche de fond de Script.js. Les permissions qu'on a vues sur la slide précédente vont vous permettre d'accéder à des API fournies par le navigateur qui sont multiples et nombreuses. Aujourd'hui, il y en a trois qui vont vous intéresser principalement au cadre du web coding. On va s'intéresser à la permission de TAP, ce qui nous permettra de manipuler les nombées du navigateur. On se servira également de contexte menu. On fera un jour avec pour ajouter une entrée dedans. Et Runtime, qui donne accès à un certain nombre d'informations sur l'extension en elle-même quand elle est en train d'être exécutée, nous permettra également d'envoyer des messages à d'autres morceaux de l'extension. Actuellement, dans chaque navigateur, on fait un peu les choses à sa sauce. On a certains navigateurs qui utilisent l'espace de nommage browser, d'autres Chrome. Et puis certains utilisent en retour de ces fonctions des callbacks, alors que pour Firefox, c'est des promesses. Donc on voit que ce n'est pas encore complètement méginisé. Et on peut s'allumer finalement l'engagement de Mozilla, qui est un peu le champion du logiciel libre dans l'univers du web, qui propose un colifil. Un colifil, c'est quoi ? C'est une petite rustine numérique, un bout de code qui va nous permettre d'harmoniser les fonctionnements que l'on voit ici pour en faire un fonctionnement unique. Et bien on va passer au live coding. Alors le live coding, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est simple. On va, donc en général, vous pouvez sélectionner du texte, faire un clic droit avec votre souris. Et ça vous propose directement d'ouvrir un nouvel onglet avec une recherche, donc sur Donald Trump par exemple. Nous on va faire un petit peu la même chose, mais on va monter un petit peu son niveau de compétence sur Google Translate, en ouvrant cette fois un onglet qui va nous permettre de traduire le texte qu'on aura sélectionné. Donc il faudra qu'on rajoute un champ ici. Et puis, pour vous montrer un peu comment marche la pop-up, on va faire un petit pop-up qui nous permettra de choisir le langage de destination de notre éducation. Alors Daya, si tu as fini de brancher le registre, tu peux nous dire comment on va faire ça ? Bien sûr, en fait, d'un point de vue du process, on va donc bootstrapper l'extension avec le fichier manifest dont on a vu les spécifications un peu plus tôt. On va ensuite ajouter une pop-up au navigateur, à l'aide du manifest et en développant une partie de code en JavaScript. Puis, on va ajouter un background script qui va permettre de récupérer les événements qui seront envoyés depuis cette pop-up. Ensuite, on devra modifier ce contexte menu. On ajoutera une nouvelle entrée qui aura une action qui lui sera liée. Et cette action, elle ouvrira un nouvel onglet avec l'URL construite à partir des informations qu'on aura récupérées depuis la pop-up. Donc, on va switcher l'ordinateur. Si tout se passe bien, ce sera logique. C'est magique. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Incroyable. Ok. Alors, je vais juste demander un instant. Tout ça, c'est du direct live. On va remettre l'enregistrement. Oui, avec plaisir. Ok. Les avions plus direct. Donc là, une petite capture d'écran pour la postérité. Hop. On est parti. On est parti. Alors, le point d'entrée, comme on l'a dit, si la souris fonctionne ou la souris ne fonctionne pas. Le point d'entrée, c'est le fichier Manifest. Donc là, je suis dans mon fichier Manifest. Manifest, avec comme je vous le disais tout à l'heure, les chants qui sont obligatoires. Donc là, hop. Manifest version 2, nom de l'expansion, translator, avec l'accent incroyable. Version, on va passer directement à 1.0.0 parce qu'on est des fous. On est tellement breaking qu'on est déjà dans une majeure. Et puis, une description espagnole. En espagnol. Et là, je mets une icône. Donc toutes ces informations sont un peu le cœur de l'expansion. Ça va permettre de l'identifier dans le navigateur lorsque vous l'ajouterez ensuite. Ensuite, je vais dans mon Chrome. J'active les expansions. Je passe en mode développeur. Parce que sinon, on ne peut pas utiliser d'extensions qui ne sont pas connues. Et je charge une extension non impactée. Et voilà. Donc là, j'ai mon extension. J'ai mon icône. C'est cool. Elle est même ici en petit. Mais pour l'instant, elle ne fait rien. Elle me permet juste d'aller accéder à l'URL qu'on a spécifié dans Manifest. Donc maintenant, on va essayer d'ajouter du comportement, histoire de quand même faire quelque chose avec cette extension. Parce que sinon, ce serait un peu triste. Donc là, on va dire à notre Manifest. je peux avoir une browser action qui sera liée à ce bouton pop-up qui est en haut à droite. Alors, je vais reprendre la même icône. Je vais lui donner un take-up. Donc là, ça va être un peu plus ouf. Et je vais lui dire, ton point d'entrée, c'est ce fichier HTML. Donc vous voyez, on a déjà une structure de dossier qui reprend la plupart des informations, des fichiers qui sont statiques, qui ne sont pas utiles pour nous. On a par exemple un contenu HTML qui va être repris pour la pop-up. On ne va pas vous faire des cours d'HTML ici. Pareil, on a un fichier, de la même façon, on a un fichier de CSS qui est déjà codé. Donc ce n'est pas vraiment le but de cette présentation. Le fichier CSS, je ne vais pas vous le montrer. Par contre, le HTML qui ressemble à ça, c'est des divs qui vont présenter le bouton qui nous permettront de sélectionner la locale. Il faut juste voir qu'ici, on a le pop-up content qui nous permettra de récupérer dans le script JS qui va être associé. Et ici, on a les datas locales qu'on va essayer d'envoyer plus tard à un autre élément. Donc là, on va créer un fichier JS associé. Donc à partir de là, on va pouvoir donner du sens à cette pop-up. On va pouvoir lui mettre du code. Et qu'est-ce que tu es en train de préparer ? Alors là, comme je vous le disais, on récupère de l'HTML, enfin on récupère la pop-up, le pop-up content qu'on a spécifiquement dans l'HTML. Ici, on va gérer les classes actives, inactives en fait. On ne va pas s'attarder dessus, mais l'objectif c'est juste que ce soit visuellement un petit peu mieux. Et puis là, je vais dire un petit blog juste pour voir ce qui se passe. Donc on est vraiment sur du vocabulaire javascript, ici on le voit bien. Donc là, je fais la technique des doubles-doigts qui me permet de faire un clic droit sur Mac. Et là, j'ai donc la console associée à la pop-up. Maintenant, vous voyez, très bien, à gauche, le weshwesh bien ou bien qui s'affiche de multiples fois à chaque fois que je sélectionne une locale différente. Bon, c'est super, ben merci pour votre écoute. Ah non, ce n'est pas fini, pardon. Et donc d'ailleurs, car nous allons essayer de faire encore mieux. Alors cette fois, qu'est-ce qu'on pourrait récupérer en fait, c'est donc cette locale. Et comment on fait dans les web extensions pour l'envoyer ? En fait, on utilise l'API de Runtime, comme je vous parlais tout à l'heure, qui nous permet d'envoyer des messages à tous les éléments de l'extension. Donc là, ce que je dis, c'est que j'envoie un objet qui va avoir un attribute sur Runtime, dans lequel je passe ma locale. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans mon manifeste et dire, hé, manifeste, je veux avoir un script. Je vais écouter ce qui se passe dans cette pop-up. Donc... Il parle comme ça quand il s'y code. Donc je vais dans mon fichier Pagland.js, que j'ai préparé à l'avance évidemment, avec donc une map qui va me permettre de faire le lien entre les locales et la langue, pour l'afficher après dans mon contexte menu. J'ai une URL de base de Google Translate. J'ai ma log automatique de source que je vais utiliser. Là, je vais en auto. Et par défaut, je vais mettre un nombre de destination FR tant qu'on n'a pas récupéré l'info de la pop-up. Ici, j'ai fait une petite fonction qui permet de construire ce URL et d'encoder, puisque comme on est obligé d'encoder avec des caractères et autres. Étape suivante, on va vouloir ici créer une nouvelle entrée dans notre contexte menu. Alors, elle va s'appeler ici Translator. Elle va prendre comme title le texte sélectionné et utiliser mon tableau que je vous ai montré juste avant, qui fait le même de l'anglais. Et ici, je vais donc avoir besoin, pour faire ça, de dire dans mon manifeste, ajoute-moi des permissions, j'ajoute telle permission. Donc là, hop, sans ces permissions, votre extension ne va pas fonctionner correctement, car le navigateur ne va pas donner l'autorisation à l'accès des API qui correspondent. Donc là, j'ai besoin de contexte menu, j'en profite pour ajouter ActiveTab, qui permettra, vous vous en doutez, d'accéder à la table active. Là, je vais créer une nouvelle fonction. Cette fonction va donc réceptionner l'événement du clic pour vérifier s'il vient du contexte menu intitulé Translator. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va vouloir, donc, là j'utilise Tabs, parce que, justement, j'ai donné le droit sur ActiveTab. Donc là, ce qui se passe, c'est que maintenant, quand je serai dans mon menu contextuel, lorsque je serai sur l'élément Translator, je vais pouvoir récupérer le texte qui était sélectionné, qui était lié, et je vais l'envoyer dans ma petite fonction qui me permet d'obtenir la bonne URL. Alors, si je recharge, là, déjà, l'extension, étape number one, étape number one, si j'avais le droit, voilà. Donc là, j'ai une nouvelle entrée, Translate Austin Extension to French. Mais, ce n'est pas encore suffisant, parce qu'on a dit qu'on voulait savoir ce qui se passe depuis la pop-up. Alors, pour faire ça, on va tout simplement créer un listener, comme ceci, qui va simplement regarder si on a un current link. Vous vous souvenez de l'objet qu'on passait tout à l'heure ? On va regarder si, cette fois, on a bien un current link. Et, lorsqu'on en récupère un, on va en profiter pour mettre à jour notre contexte menu en rajoutant le titre qui va bien avec, cette fois-ci, la bonne langue. Il faut, évidemment, attacher ce listener. Donc, on l'ajoute sur le runtime on message. Et, maintenant, on va pouvoir recevoir les événements de la pop-up. Hop là ! Donc, maintenant, si je retente... Ici, je suis en French. Ici, je passe en ukrainien. Et, ici, on a bien, déjà, c'est bien jour. Et, si je clique dessus, remonte-t'en voir. Ben, voilà, on est bon pour la partie live coding. On va repartir sur la fin de la presse, avant que la police dérondeuse nous mette dehors. Alors, on nous a montré qu'il y avait un certain nombre de permissions. On voit qu'il y en a beaucoup. On peut donner l'accès à ses favoris, on peut donner l'accès à son historique, on peut donner l'accès à ses web requests, et l'utilisateur peut les modifier. Mais, du coup, la question va se poser pour l'utilisateur, c'est, est-ce que cette extension a vraiment besoin de tout ça ? Vous me posez la même question quand vous installez une calculatrice sur votre téléphone. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de connaître mes messages, mes carnets d'adresses, mes sextos ? Non, pas forcément. Pas forcément. Et c'est bien là qu'on voit que, finalement, ce système de permissions, c'est finalement le Martin Talon d'Achille des extensions de navigateur. Merci beaucoup. Elle est travaillée, celle-là. Et on parle d'un navigateur comme Chrome, qui a des équipes de sécurité dédiées, qui est très réactif à la sécurité. Si l'utilisateur ne fait pas attention à ce qu'il installe, au listing des permissions qui lui est montré lorsque l'installation de l'extension se fait, c'est sa responsabilité, finalement, et plus celle du navigateur. On va vous montrer, justement, un petit exemple de tout frais. Il y a une quinzaine de jours, il y a une extension qui a été retirée du market de Chrome, c'est Tianpo, avec l'accent encore, qui est une extension qui permettait de générer des revenus publicitaires en gonflant les clics sur des vidéos YouTube. Utiliser une technique qui s'appelle les Force Chrome Extensions, qui revient plus fréquemment, c'est, en fait, quand vous essayez de quitter une page, vous prenez des pop-ups invasifs qui vous empêchent, vous forcent à rester, qui reviennent, qui vous proposent d'installer, au lieu de quitter la page, vous proposent d'installer cette extension. Vous pouvez notamment rencontrer ça sur les sites de divertissement pour adultes. Et donc, elle empêchait également l'utilisateur de la désinstaller, c'est ça qui est un petit peu plus gênant. On va vous montrer, donc, un petit coup de code, ici. Et... Faut que j'avance, faut que j'applique. Faut que j'applique. Et après, on va... Donc là, si vous regardez, vous avez quelques secondes pour regarder, puis après, on va vous expliquer, on va essayer de voir si vous avez trouvé ce qu'elle fait, et on va vous expliquer. On a eu une dernière petite surprise pour vous, et il s'avère que... C'est pas grave ! On vous a donné 10 secondes, à votre avis, qu'est-ce que ça fait ? RÉSULTAT ! RÉSULTAT ! Là, tu vois que ça marche ! On vous donne par sur le monde ! On va appuyer 4 fois, en fait, pour le lancer. RÉSULTAT ! Vous l'avez bien terminé ! Cette extension va écouter des événements de Navigator, notamment, va matcher l'adresse chrome.slash-extension, qui est celle qui vous permet de lister les extensions de Navigator, les manager, et donc, effectivement, les supprimer. et quand elle écoute cette URL, quand elle reçoit ce message-là, elle va automatiquement changer l'adresse de l'onglet vers une page qui n'a rien à voir avec la choupette, qui s'appelle chrome.slash-apps, qui liste les apps chrome, c'est notre concept, en un petit wording, en fait, qui va tromper l'utilisateur, avec ce point d'interrogation R égale extension. L'utilisateur lambda appui est berné, il ne comprend pas, il pense que c'est la même page. Il y a un chercheur de Malwarebytes, qui s'appelle Peter Hans, qui a proposé des solutions pour essayer de désinstaller cette extension. Il a déjà testé quelques trucs, donc il a essayé de désactiver le JavaScript dans Chrome. Le problème, c'est que ça désactive seulement JavaScript dans les pages, ça ne désactive pas dans les pages internes comme tout ce qui est paramètres de Chrome ou autre. Donc, ça ne fonctionne pas. Après, il a tenté d'utiliser l'option Disable Extensions en lançant Chrome. Et là, Chrome ne reconnaît plus les extensions, il se comporte comme si les extensions n'existaient pas du tout. Du coup, on ne peut pas non plus accéder aux settings des extensions et on ne peut pas en désinstaller. Donc, ça ne marche pas non plus. Et enfin, une solution qui a l'air d'avoir fonctionné, ça a été de renouveler le dossier dans lequel les extensions sont stockées. Donc là, Chrome détecte l'extension comme corromptue. On voit bien que les solutions ne sont pas forcément évidentes pour un utilisateur lambda. Et on va surtout se poser la question de la réactivité des équipes. Parce que là, il a fallu 15 jours à Chrome, à Google, quand même pour enlever cette extension. Parfois, ça peut aller plus loin. Je vous ai mis un article dans les annexes qui parle du sujet, où il y a des expansions, quatre extensions, donc ça date d'il y a 15 jours aussi, qui ont affecté plus de 500 000 utilisateurs et qui n'ont pas été retirés suffisamment rapidement. Je pense qu'on a fait un point sur le passé vis-à-vis, pas mal sur le présent. Et maintenant, on va regarder la suite pour les extensions navigateurs. Aujourd'hui, on a vu que le fonctionnement des extensions et leur implémentation a été variable en fonction des vendeurs de navigateurs. Il y a une discussion qui est en cours et qui va continuer pour accélérer la standardisation des spécifications qui ont été écrites. Donc Microsoft, Google, Mozilla et Apple, principalement, vont se mettre ensemble pour discuter de tout ça et avoir peut-être un jour une interface unifiée pour qu'on puisse créer un code qui fonctionne partout. Cela va découler le deuxième point sur cette roadmap, qui est la simplification du développement des extensions de navigateurs vers l'ensemble des navigateurs et pour l'ensemble des développeurs. Et enfin, un des points les plus importants, je pense, et ça a été relevé lors de la présentation, c'est d'améliorer de façon continue la sécurité des extensions et aussi les informations qui sont montrées à l'utilisateur final de ces extensions pour qu'il n'installe pas une extension de jeu et qu'il se retrouve avec, par exemple, un milleure de petites collées. Pourquoi pas ? Au sein du Drive, de la plateforme Drive même, il y a un intérêt à travailler et à étudier le web-extension. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais on a un produit qui s'appelle Z-Transfer, qui est un compagnon d'I-Extrême AV5 et de la AV4 aujourd'hui, peut-être même d'autres produits tout à l'heure, qui va décharger le navigateur de la tâche de téléchargement et de gros dossiers, de gros fichiers, etc. La technologie générante, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est sur des WebSockets. Je vous conseille et je vous recommande même d'aller voir la présentation qui a été faite en Open R&D par Jérôme Louis et Thomas Lebec, qui est en référence sur cette slide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la web-extension permet de jouer le rôle de pastel entre une application Web et une application native en utilisant ce qu'on appelle le native messaging. Et c'est une des pistes que l'on va étudier ensemble avec les équipes clientes. Merci Daïa. Nous avons ajouté quelques liens ici qui sont vraiment intéressants à regarder. Si le sujet vous intéresse, il y a plein de ressources intéressantes. Et puis c'est à nous. C'est le temps de la question. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Et après, les questions. Merci pour cette présentation très claire. J'ai fait une question. Vous avez parlé de l'étape d'aide, c'est-à-dire que l'expansion est en cours de développement. Quel est le processus ensuite par la suite pour le mettre dans un store, j'imagine, et le mettre limité de la communauté. Très bien. Oui, c'est vrai. On a un peu laissé de côté cette partie-là qui ramène des problématiques qui sont propres au packaging et au deployment des extensions de navigateur. pour faire vite, sans entrer dans le détail parce que je ne connais pas tous les détails non plus. Il existe des bibliothèques qui permettent de packager des extensions, des web extensions aujourd'hui, à partir d'une seule base de code, et donc du polyfilm Odila dont on a vu l'existence il y a quelques instants, vers les formats spécifiques des navigateurs. Il faut savoir que Chrome, par exemple, est sur un format de fichiers spécifiques, Firefox va en avoir un autre, et je vais laisser ça par les côtés, mais Edge aussi va en avoir un autre. Et donc c'est une étape qui peut être facilitée en utilisant les web extensions, mais il est vrai qu'elle reste compliquée parce qu'il y a notamment des frais financiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour déployer une extension sur Edge, il faut payer une sorte de licence de développeur, un peu comme quand on veut déployer une application sur un store, en fait. Mais c'est un sujet qu'on va étudier, j'imagine, le moment venu, si ça intervient au sein de Drive, et sur lequel on pourra rééchanger plus tard. Ok, merci. D'autres questions ? Vous avez été trop calme.